Le suprême des Etats-Unis a confirmé une interdiction de voyager controversée pour laquelle les opposants estiment qu'elle cible injustement les musulmans. Donald Trump s'était présenté au pouvoir en faisant cette promesse. Donald John Trump appelle à un blocage total et complet des musulmans qui entrent aux Etats-Unis. Les opposants à l'interdiction de voyager ont estimé que ces déclarations étaient la preuve que l'interdiction visait bien les musulmans. Des manifestations ont éclaté lorsque le gouvernement Trump a interdit la plupart des arrivées de voyageurs venant de 7 pays à majorité musulmane. Les tribunaux avaient alors invalidé cette version de l'interdiction. Le gouvernement a depuis changé et assoupli cette interdiction à deux reprises en exemptant les détenteurs de cartes vertes et en ajoutant des pays non musulmans. Dans un jugement pris à 5 voix contre 4, la Cour suprême a jugé que la troisième version de l'interdiction était constitutionnelle. La majorité a déclaré « La proclamation s'inscrit pleinement dans le cadre de l'autorité présidentielle. De plus, le gouvernement a présenté une justification de sécurité nationale suffisante. » Pour sa part, la dissidence minoritaire trouve en partie que le dossier complet dresse un tableau beaucoup plus déchirant, à partir duquel un observateur raisonnable conclurait facilement que la proclamation était motivée par l'hostilité et l'animosité envers la foi musulmane. Les opposants à l'interdiction estiment que la décision peut conduire à une discrimination supplémentaire contre les minorités religieuses. La Cour suprême des États-Unis vient de donner son feu vert à la discrimination religieuse de Donald Trump. Il lui a donné le feu vert pour discriminer un groupe de personnes en raison de leur foi, où et quand bon lui semble. « Pour le président Trump, il s'agit d'une justification. » « Le jugement d'aujourd'hui de la Cour suprême est un énorme succès, une énorme victoire pour le peuple américain. Et c'est une grande victoire pour notre Constitution. Nous devons être fermes, nous devons assurer un minimum de sécurité. Nous devons nous assurer que nous examinons les gens entrant dans le pays. » La décision de la Cour suprême est une victoire indéniable pour le président Trump. Mais les opposants ont affirmé que cette interdiction de voyager et les politiques du gouvernement Trump qui ont séparé les familles le long de la frontière américaine avec le Mexique a renforcé la résistance face à Donald Trump et son parti républicain. Ils ont espéré que cela se traduirait par des victoires lors des prochaines élections législatives de mi-mandat. « Le jugement de la Cour suprême est une victoire de la Cour suprême.